Bonjour madame l'ambassadrice. Bonjour. Nous vous recevons pour évoquer le 14 juillet, parce que c'est la fête nationale. C'est traditionnellement une réception des Français à l'ambassade, c'est une occasion de se revoir et revoir, pour ceux qui habitent quelquefois un peu loin les uns des autres. Mais en cette période troublée de Covid et de pandémie, l'ambassade de France n'échappe pas à ce qui est arrivé à tout le monde, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif. Il a fallu repenser la manière de célébrer. Et donc, quel est le programme de ce 14 juillet, nouvelle version, si on peut dire ? Merci beaucoup. Bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices. Effectivement, vous avez raison. En 2019, quand je venais juste d'arriver, le premier 14 juillet, auquel j'ai eu l'honneur de participer à Lisbonne, a réuni 1200 personnes. Et l'an dernier, nous avons fait un 14 juillet à 20 personnes. Puisque j'avais souhaité remercier et féliciter les personnels soignants portugais et quelques médecins français ou portugais travaillant avec la France. Et donc, j'avais fait une réception pour 20 personnes. Alors, cette année, j'ai beaucoup hésité, pour vous dire la vérité, sur le point de savoir si je faisais ou pas une réception. J'ai constaté que beaucoup de mes homologues du corps diplomatique n'avaient rien fait. Et j'ai pensé, après beaucoup d'interrogations, j'ai pensé que c'était bien de faire quelque chose, parce que la vie continue, parce qu'il faut montrer qu'il est possible, avec beaucoup de précautions, et je vais y venir, de faire quand même quelque chose et de recréer une occasion où on peut se retrouver. Et donc, on a établi une concertation très étroite avec la Direction Générale de la Santé, pour que ce qu'on allait organiser ne soit évidemment, soit en toute garantie de protection sanitaire, pour éviter d'être un cluster, et pour faire en sorte que mes invités soient à l'aise lors de la réception. Et donc, nous avons convenu d'une jauge avec la DGS, et puis nous avons proposé, ce qui n'est pas très habituel à tout le moins pour une réception diplomatique, d'imposer un test négatif ou une preuve de vaccination. Alors, vous me direz, c'est devenu maintenant assez courant, puisque les autorités portugaises le prescrivent également pour l'accès à un certain nombre de lieux. Et donc, nous avons décidé de faire ça, et nous avons invité un nombre très restreint de personnes, avec lesquelles nous avons, pendant l'année, eu des interactions très étroites, et en grande partie liées, ça ne vous étonnera pas, à la présidence, portugaise de l'Union européenne, qui a occasionné beaucoup d'initiatives, beaucoup de visites ministérielles. Et donc, nous avons voulu privilégier les quelques personnes, encore une fois, nous ne sommes pas nombreux, avec lesquelles nous avons eu un lien privilégié pendant cette période si compliquée de pandémie. Alors, quel sera le programme de cette réunion en petit comité, si on peut dire ? Voilà. Alors, le programme, en fait, il est lié au souhait, qui est le mien, de valoriser la valeur de la fraternité et de la solidarité, et donc, comme l'an dernier d'ailleurs, avec le personnel soignant, mais aussi cette année avec les jeunes. Parce que nos jeunes, la jeune génération, paye un très lourd tribut à la pandémie, on le sait très bien, dans leurs études, dans leur mobilité universitaire, dans leur accès à l'emploi. Et donc, il m'a semblé important de dire qu'on pense à eux, qu'on est solidaires avec leur situation. Et donc, nous avons proposé à des jeunes, en lien avec le lycée français de Lisbonne, de réaliser plusieurs initiatives artistiques de témoignage que nous allons montrer lors de la réception et que nous mettrons sur les réseaux sociaux et sur le site de l'ambassade et de l'Institut français à partir de la réception. Et alors, on aura des choses très diverses et je trouve très intéressantes. On aura un film que des lycéens ont tourné sur le misanthrope de Molière. On aura un quintet avant par de jeunes Portugais et Français qui sont en ce moment à l'école au Conservatoire national supérieur de musique à Paris. On aura un concours de poésie et on aura des prestations d'éloquence. Et on aura aussi une mise en scène sur la plateforme TikTok. Donc, vous voyez, l'ambassade se modernise beaucoup. Et donc, voilà, on aura toute une série de réalisations faites spécifiquement pour le 14 juillet sur les valeurs de la République et que nous nous divulguerons lors du 14 juillet. Et c'est une manière de rendre hommage à la jeune génération et de la soutenir. Donc, c'est un 14 juillet jeune, tourné vers les jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Absolument. C'est un 14 juillet qui met en valeur vraiment la notion de fraternité et de solidarité et qui se veut, sans naïveté, effectivement, tourné vers l'avenir. Et encore une fois, sans naïveté, parce que la période incite à de la prudence, incite à de la vigilance. Mais il est important de se projeter dans un avenir qui ne peut être que commun, qui ne peut être que partagé. Et donc, ces initiatives, ces créations de la jeunesse, nous incitent à regarder cet avenir avec des yeux multiples. Et puis, c'est un avenir qui est éclairé par la lumière du passé, puisqu'on parle de Molière. Absolument, on parle de Molière. Et alors, ce film, vous verrez, a été fait sous la conduite de deux réalisatrices professionnelles de cinéma. Donc, les jeunes ont été encadrés. Et je dois avouer que le résultat est tout à fait intéressant, vraiment intéressant. Et donc, j'invite vos éditeurs à suivre tout ça sur les sites et les réseaux sociaux. Et je leur promets de très jolies découvertes. Et donc, c'est vraiment une manière de faire la fête, mais une manière différente, comme vous l'avez bien dit, une manière nouvelle, renouvelée, et d'être ensemble, parfois par un moniteur informatique, mais quand même d'être ensemble et de mettre l'accent sur la créativité de nos jeunes. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Et bonne fête nationale, du coup. Absolument. Bonne fête nationale à vous tous et à tous ceux qui écoutez cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La French Radio, Portugal.